salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur la chaîne j'essaie qu'on part dans cette vidéo certaines personnes se posent la question est ce qu'il est tout à fait normal de faire confiance à son banquier peut-on faire confiance à son banquier ben c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo la banque tant qu'on peut y mettre notre argent qu'on peut le dépenser qu'on peut avoir un accès à notre compte la banque c'est sécurisé on peut faire confiance donc on peut faire confiance au banquier car le banquier peut avoir accès à notre compte en banque il peut gérer notre compte en banque et il peut nous prêter de l'argent c'est à dire sous forme de crédit mais quand il s'agit de tout simplement faire de l'épargne ou de l'investissement là il n'est plus question de faire confiance à son banquier on ne peut donc pas faire confiance quasiment au banquier car le banquier ne dispose donc pas d'outils nécessaires pour faire de l'épargne ni de l'investissement donc alors peut-on faire confiance à son banquier tant que c'est pour le domaine de la banque qui ne reste que pour la gestion du compte les options de la banque ainsi que le crédit oui tout à fait car le banquier sera apte à pouvoir disposer des outils nécessaires pour la gestion de votre compte ainsi que la gestion de crédit et d'assurance mais tant qu'il ne s'agira de d'épargne ou d'investissement le banquier n'en disposant aucun logiciel aucun outil ou d'un point de tout ce que vous voudrez eh ben il ne sera donc pas confiance le banquier donc voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'est t'inviu ciao ciao ciao